Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus Christ selon Saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en maquillage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange rentra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » A cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange en lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, quand tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Ros. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vieille ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Ros te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur. que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitte. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada